bonjour à tous j'espère que vous allez bien normalement je devais progresser avec les cours que je vous donne avec teammotion mais compte tenu des questions que les gens ont laissé sur mon blog au niveau du sketchup comment importer un fichier de sketchup à teammotion c'est ce qui m'a poussé pour faire cette vidéo et je vais vous expliquer si nous sommes sur sketchup pour importer un objet de sketchup à teammotion pour moi mes deux techniques je vais vous les montrer la première technique je vous ai déjà expliqué dans la première vidéo où il faut partir sur le site officiel de teammotion télécharger des links et vous allez l'installer qui vont synchroniser directement dans votre logiciel là vous pouvez l'importer rapidement dans teammotion et la deuxième technique avec sketchup c'est que si vous ne voulez pas faire ça souvent s'inscrire sur le site officiel de teammotion c'est un peu compliqué mais à partir de sketchup nous pouvons le faire directement c'est très simple c'est à dire que vous devez enregistrer votre projet dans une ancienne version de sketchup pour pouvoir l'importer sur teammotion je vais vous expliquer si vous voyez en fait ce petit cube et j'aimerais l'importer dans teammotion qui est ici vous venez ici dans la partie fichier vous faites enregistrer sous il va s'ouvrir directement comme ça et ici vous allez voir modèle de sketchup toujours enregistrer votre projet dans une ancienne version de sketchup si vous voulez l'importer dans teammotion bon moi j'ai la besoin de le faire avec sketchup version 2007 je vais choisir un lieu où le sauvegarder comme ça ça va être un peu facile pour moi je vais le mettre en partie musique il a fini de sauvegarder lorsqu'il finit de sauvegarder comme ça vous ouvrez votre logiciel de rendu teammotion et vous venez dans cette cette option importez vous appuyez ouvrir projet comme je l'ai enregistré ici dans la partie musique automatiquement l'objet sera ici et je vais cliquer ici je vais ouvrir ok ok actuellement vous ne voyez pas parce que c'est passé quelque part peut-être qu'on en avait pas aller voir mais on va le chercher ensemble où il s'est passé où il s'est passé où il s'est passé où il s'est passé voilà j'étais juste à petit dégoût voilà l'objet ici vous voyez l'objet que j'ai dessiné ici dans sketchup et voilà qui c'est retour ici c'est une autre technique pour vous montrer comment importer votre projet sketchup dans teammotion la rima vous devez toujours enregistrer votre projet dans sketchup dans une version très ancienne si vous prenez une version c'est à dire une version 2019 ça va jamais passer toujours dans une version très ancienne pour pouvoir l'importer dans teammotion ou soit vous partez sur le site officiel de teammotion ou vous allez télécharger le petit lien pour pouvoir synchroniser aussi rapidement merci à la prochaine pour une autre vidéo et abonnez vous et partagez merci à la prochaine